Bonjour à tous, ici Maxence Rigottier de blogcoursesap.com. Aujourd'hui, je suis avec l'entraîneur fédéral Jean-Claude Lantier. Donc si vous ne connaissez pas Jean-Claude Lantier, il est entraîneur à Paris. Tu t'occupes d'un club qui s'appelle Paris... L'AC Paris-Jouanville. L'AC Paris-Jouanville. Également, tu écris certaines fois dans le magazine Runners. Tout à fait. Donc on peut te retrouver par exemple avec un article « Comment puisse baisser mon chrono sur semi-marathon en passant de 2h à 1h45 ? » Tu entraînes également pour New Balance. Oui. Donc je vais poser un petit peu différentes questions à Jean-Claude parce que c'est la première fois sur le blog que l'interview un entraîneur. Donc je vais laisser Jean-Claude se présenter. Ensuite, je vais lui demander un petit peu comment tirer le meilleur des athlètes, comment ça se passe si vous arrivez pour la première fois dans un club d'athlétisme, etc. Salut Jean-Claude. C'est Maxence. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton vécu dans la course à pied et également depuis quand tu entraînes et pourquoi ? Oui, mon vécu de course à pied, ça fait 38 ans que je suis dans la course à pied et ça fait maintenant une douzaine d'années, 12-13 ans que j'entraîne. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur du plus bas jusqu'au entraîneur fédéral en option demi-fond et marche. J'ai été athlète au CA Montreuil et entraîneur au CA Montreuil et maintenant je suis depuis 4 ans entraîneur et référent demi-fond à la Céparais-Jouanville. D'accord. Et pourquoi je viens m'entraîner ? Pourquoi je viens m'entraîner ? Voilà. J'ai commencé à m'entraîner suite à une blessure aux pieds. J'ai eu une petite burie au calcanéum qui m'a un peu empêché de courir pendant quelques mois. Et j'ai un copain qui s'appelle Serge Alivarez qui était entraîneur déjà à l'époque à Montreuil. Donc je lui ai un peu donné un coup de main comme ça. Ça m'a plu. Elle m'a donné un séparer le groupe en deux avec Serge. Et les athlètes que j'avais commençaient à arrêter peu de progression. Ça m'a intéressé. Ayant 37 ans à l'époque, ma carrière d'athlète était plus derrière moi que devant moi. Donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur pour penser mes athlètes dans leur progression et puis ne pas leur faire faire des bêtises. D'accord. Alors comment s'améliorer sur 10 km semi-marathon ou des courses de 20 km ? Également, tu as entraîné la célèbre chroniqueuse sur M6, Estelle Denis. Explique-nous un petit peu des plans d'entraînement pour une course de 10 km ou un 20 km semi-marathon. Après, tout dépend de la fréquence d'entraînement. Pour le plan, on peut le faire. Si une personne me dit que je ne coure pas par semaine, je ne peux pas faire grand-chose. On n'est pas lourde, je peux faire de miracle. Je veux dire, voilà, quoi. Donc il faut que les personnes me disent, voilà, en fonction de leur implication, leur emploi du temps, soit par un 10, si c'est dans un mois, dans trois mois, dans six mois, l'entraînement sera différent. Si je pense que ce soit pour un 10, c'est un semi-marathon, je veux dire, c'est pareil, quoi. Les chiens doivent être assez éloignés et plus on s'entraîne, mieux on sera pour la tête de la compétition. Après, le plan, je le fais en fonction des personnes, de leur antécédent sportif, s'ils débutent, s'ils me disent, non, je cours déjà depuis trois ans, quatre ans ou quinze ans. Voilà, après, chaque personne a un plan différent, quoi, voilà. Donc en gros, tu demandes à la chose suivante, un, le niveau, c'est les débutants, coureurs, confirmés. Régulés ou confirmés, tout à fait. Deux, quand est-ce que c'est la prochaine compétition qui doit être réalisée, si c'est un mois, deux mois, trois mois. Et trois, le nombre d'entraînements par semaine, la possibilité de la personne. Tout à fait. Et en fonction de ces trois critères, tu fais un plan d'entraînement. Voilà, et aussi en fonction du travail, s'il y a un travail sédenteste, un travail debout, s'il y a trois heures de transport par jour ou s'il va appuyer à son travail, les sens sont aussi différentes à ce niveau-là aussi. Il faut se dire compte de cette fatigue du transport au journalier. Exactement, parce que si on a un emploi de bureau, on est moins fatigué que si on a passé toute la journée dehors avec un travail assez difficile comme à la maçonnerie ou à notre boulot. Et en tant qu'entraîneur, comment tirer le meilleur potentiel de ces athlètes ? Parce qu'en tant qu'entraîneur, la satisfaction, je pense, c'est d'emmener les athlètes à se surpasser, à baisser les chronomètres personnels, à aller au bout de soi-même. Comment tu arrives à tirer le meilleur potentiel des athlètes ? Tout dépend aussi de leur implication. Il faut qu'ils aient aussi envie d'être là chaque fois, chaque entraînement. Ce qui compte à la progression de l'athlète, c'est la régularité de l'entraînement. S'il vient deux fois par semaine pendant trois semaines, après il y a du pendant un mois, il ne progressera pas. Enfin, il ou elle ne progressera pas. Ce qui compte dans l'entraînement, c'est la régularité. Et après, en connaissant l'athlète, je sais où au fur et à mesure de des semaines, je sais où je peux pousser un peu, je peux aller un peu plus loin, je sais qu'il ou elle va bien réagir ou elle ne va pas vous péter. Après, c'est une question de feeling. Entre l'athlète et l'entraîneur, je sais ce que je peux leur demander. Et puis, je vois si je peux pousser un peu ou si je veux rester à un niveau correct. D'accord. Dans un premier temps, tu apprends un petit peu à connaître la personne, la personnalité, le caractère. Tout à fait. Et ensuite, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a forcément des personnes, on a plus de feeling. Ben là, tout à fait. Où on est mieux à même de dialoguer, etc. Tout à fait. Et concernant la compétition, qu'est-ce que tu dis un petit peu à tes athlètes pour ne pas être stressé, être angoissé le jour J de la compétition ? Quand on est athlète, on est coureur, on a tout ce syndrome-là, entre guillemets, où on se dit, waouh, je ne vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être abandonner, etc. Bref, on a pas mal de pensées négatives. Qu'est-ce que tu dis à tous tes athlètes pour justement qu'ils ne sombrent pas le jour J ? Ben ça, chaque athlète aussi est différent, il y en a plus ou moins qui stressent. Il y en a plus ou moins qui stressent un tout petit peu. Mais chaque athlète, étant un athlète, il court encore un petit peu. Moi-même, sur un 10 km, je prends le départ, voilà. Maintenant, j'ai moins de pression, parce que maintenant, je ne cherche plus la performance pure, parce que je n'en ferais plus. Je ne vois pas très jamais mon recours sur 10 km maintenant, il est derrière moi. Mais quand même, avant le départ d'une course, c'est toujours un petit peu d'ernaline, toujours un petit peu de tension palpable au départ d'une course. Donc après, chaque athlète, il faut essayer de parler d'autre chose avant la course. Quand on se fait la route ensemble, on ne parle pas de la course, on parle de la pluie, de beau temps, du film de cinéma, des copains, des copines, des choses comme ça. Mais par contre, après, dans l'échauffement, il faut qu'il se concentre tout seul. Et ça veut dire qu'en fin de compte, c'est qu'une course intermédiaire, ce n'est pas Chevalade France, ce n'est pas Jeux Olympiques. Donc voilà, il y aura d'autres courses derrière, si celle-là, elle n'est pas prioritaire dans la programmation d'entraînement. Donc après, il faut y aller par étapes aussi, essayer de dédramatiser la situation, essayer de dire, c'est comme si en entraînement, sauf que là, on ne va courir qu'une fois. L'entraînement, il y a plusieurs séries, là, encore qu'une fois. Donc, s'il y trouve un peu d'humour aussi dedans, c'est de faire rire un peu, essayer d'un peu déstresser un peu la personne. Oui, parce que le but, ce n'est pas encore de s'angoisser encore plus. Ayez vraiment confiance en vous, si vous êtes bien entraîné, normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, puis on sait que si on stresse un peu au départ, on utilise de l'énergie, ce qui ne sera pas bon, afin qu'on ne pourra pas se servir pendant la course après. On aurait pu utiliser l'énergie avant, à cause du stress de la course, où on s'agit en soi de partir, parce qu'on a peur, et comment je vais courir. C'est tous les femmes, surtout, qui pensent ne pas être capables de faire la course, qui sont un peu plus défaitistes que les hommes, je trouve. Donc, toi, tu ressens, via ton club, toutes les personnes que tu entraînes, que les femmes sont un petit peu plus anxieuses. Oui, un peu plus anxieuses de dire « je n'y arriverai pas » ou « je ne me sens pas capable ». Enfin, ce n'est pas une généralité, mais quelques-unes, c'est un peu plus d'obstacles. Voilà, tout à fait, les masculins, tout à fait. Et tu me disais tout à l'heure que tu entraînais des personnes qui font soit du 800 m, 1500, 100 km, 10 km, semi-marathon, etc. Comment gérer au mieux sa course ? Est-ce qu'il faut partir à fond de mire ? Est-ce qu'il faut mieux suivre les temps de passage que l'on s'est fixés avant le départ et où on s'est entraîné ? Est-ce qu'il faut partir un peu plus doucement que son objectif a ensuite accéléré à les crescendo ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? Entre 800, enfin, je vais dissocier la piste et la route. Oui. Parce que c'est sûr que sur un 800, ce n'est encore pas assez vite. À piste, fond de balle. Voilà, un 800, c'est un 800, c'est assez rapide. Maintenant, le 800, c'est demi-fond, mais c'est demi-fond, c'est la vie. Il faut dire que c'est long, presque maintenant. Plus ce qu'on fait, ce que faire Rudi Scha et compagnie, on s'en rend compte. Mais maintenant, sur un 10 km et au-dessus, il faut savoir gérer sa course. Ne pas se laisser emporter par l'euphorie du départ. Parce que souvent, on est au départ d'une course, un coup de pétard tourne à fond. Et nous, on est dans l'euphorie, on se laisse emporter pareil. Et puis des fois, on est tout de suite en sur-régime. Et même si on se sent très bien au départ, on dit « je suis bien, je suis bien, je suis bien ». Et puis au cinquième kilomètre, il y a un coup de moins bien. Et puis on regrette des parties vides. Mais après, il est trop tard. Si on est dans le rouge, on est dans le 5 bournes. Sur 10 km, ce n'est pas trop grave. Parce qu'on va dire, est-ce que 5 km, on peut s'en tirer à proprement parler tranquillement. Mais si on va signer sur un marathon, si on part vraiment trop vite et on rentre dans le rouge tout de suite, on va avoir des temps catastrophiques, voire même arriver à l'abandon. Donc il faut mieux gérer sa descente au départ. Et être dans les allures assez réguliers. Moi, je suis un peu partisan sur le marathon du négatif-split. Je préfère commencer avec une ou deux minutes de retard au SMI qu'avec beaucoup d'avance au SMI. Parce qu'on permet le fameux de 30 km, il y en a qui le voient, il y en a qui ne le voient pas. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc maintenant, je ne sais pas. Mais après, je préfère qu'on soit un peu en dedans, une bonne partie de la course. Parce que le marathon commence quand même au 30e, avant qu'on s'échauffe, on fait 10 km de course. Donc voilà, quand je préfère, on avait encore bien en forme au 30e, pour bien finir, il n'y a pas si quoi d'un dernier kilomètre. Parce que si on s'écroule à la fin du cours d'un marathon, ce n'est pas des secondes, mais c'est des minutes et des minutes qui défilent. Parce que si l'écran, la fringale, tout autre problème vous arrive... Voilà, tout à fait. On perd un temps infini. Tout à fait. Et pour toutes les personnes qui n'ont jamais rejoint de club d'athlétisme de leur vie, et qui se posent pas mal de questions comme « Oui, mais moi, je n'ai pas forcément le niveau pour intégrer un club. » « Oui, mais moi, je n'ai pas spécialement envie de faire de la compétition, etc. » Explique-nous un petit peu comment ça se passe lorsque l'on arrive dans un club. Moi, personnellement, j'ai déjà été à Chalon, qui s'appelle l'ECA, Lyon Athletisme et ASPTT Marseille. À chaque fois, les entraîneurs étaient différents, avec des méthodes différentes. Ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble de l'athlétisme et à chaque fois, des nouvelles méthodes. Explique-nous un petit peu, toi, ton fonctionnement et également, on peut prendre l'exemple d'Estelle Demi. Comment elle est arrivée à... Comment vous êtes connue ? Comment tu l'as coachée, etc. ? Pour Estelle, c'est important parce qu'elle n'est pas en club. Je l'entraîne à l'extérieur. Ah, juste là, à l'extérieur. Elle n'est pas en club. Je l'entraînais pour les 20 km de Paris il y a deux ans, et puis pour les 20 km de Paris cette année aussi. Donc, c'est une approche différente. Mais maintenant, si une personne vient en club et qui n'a jamais été en club, il faut que les gens n'hésitent pas à aller en club, justement. Si vous allez progresser, ce que vous courez tout seul, c'est bien, mais vraiment, on stagne. On roupe, c'est mieux. On roupe, c'est mieux. Et en plus, on est un entraîneur, quelqu'un s'occupe de vous, que vous avez des parents d'entraînement. Parce que quand vous courez tout seul, quand on court tout seul quelque part, vraiment, comme je disais tout à l'heure, on progresse au départ, on progresse. Après, on stagne et après, on régresse. Parce qu'on ne fait pas de fractionnés, on ne fait pas de séance spécifique, on ne fait pas de PPG, enfin de préparation physique. On reste juste, on court, c'est tout. Voilà. Même si on prend un bouquin, l'entraîneur est là pour vous dire, bah tiens, aujourd'hui, tu avais une séance, je ne sais pas, on va prendre 4 000 m à faire aujourd'hui. On voit que la tête est fatiguée. Hop, on change la séance. On peut se rendre, tu rentres, tu fais du footing et tu rentres chez toi. Alors, s'il prend un bouquin qui est quelque chose sur le magazine qu'il peut lire, le magazine ne verra pas que la tête est fatiguée. Si vous lisez Runner's World, par exemple, ou Jockey International, Running Latitude, n'importe quel magazine, bah c'est bien, mais ça ne remplacera jamais, malheureusement, la pratique. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, les gens qui viennent en club au début, qui ne me connaissent pas, bah j'essaie de m'être en confiance, je présente le groupe. Je leur dis, bah venez faire une ou deux séances gratuitement, sans vendeurement pour vous. On va voir si l'endurance vous plaît, si ce que je vous propose, ça vous convient ou ça ne convient pas. Parce qu'on peut peut-être même pas plaire à la personne pour X raisons, c'est pas... C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie, hein. Les personnes viennent, ils commencent à faire un footing, genre ils me disent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont fait avant. Je vais faire une petite séance pour aller voir pour eux, parce que l'oeil extérieur, enfin l'extérieur... L'oeil est toujours intéressant pour la personne courir, voir si il court assis, s'il y a une belle foulée, ou s'il y a des corrections à faire. Et puis après, je pense qu'on en revient, prendre l'essence au club, et puis hop, on enchaîne un plan d'entraînement, et puis on est parti pour une saison. Est-ce que vous faites un test de VMA ? J'en fais tantôt, j'en fais, j'en fais. Pour les débutants, j'en fais, oui, tout à fait. Vous avez confirmé, je ne le fais pas, je tiens compte des chronos antécédents. Et après, en fonction de ça, je fais les plans d'entraînement, des chronométriques antécédents. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait d'entraîner ? C'est de prendre... Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'être entraîneur ? Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais les avantages, c'est que... On a toujours des gens qui viennent de leur plinger vers moi, enfin vers moi, je parle de mon club, donc vers moi, et de les voir progresser. S'ils voient des débutants qui progressent, qui gagnent 3-1 sur 10 km, qu'ils partent de... Là, chez les athlètes, on commençait, des débutants qui faisaient 5 ans plutôt que 10 km, des femmes, et qui font 42 minutes maintenant. Donc voilà, elles sont contentes, voilà, elles viennent d'entraînement de plus par semaine pour progresser encore un petit peu. Donc c'est pas la progrès que je leur propose, c'est que ça leur plaît, c'est que ça leur donne une bonne humeur, une bonne ambiance, et qu'ils viennent au stade avec le sourire, quoi, voilà. Voilà, ça ça me plaît. Les inconvénients, c'est qu'il y en a parfois qui prennent mon téléphone pour... Ben, 10 fois par jour, qu'on dit, voilà, j'ai mal au pied, j'ai mal dormi, j'ai la migraine, voilà. Il y a des personnes aussi qui sont un peu trop accrochées à l'entraîneur après, et... Mais sinon, ça c'est une petite minorité, la grosse majorité, c'est génial, quand on part en déplacement ensemble, il y a l'esprit de groupe, il y a une ambiance, les gens courent ensemble, ils progressent, ils s'éclatent, et... Ils sont redrivants, et moi aussi du coup. L'avantage d'entraîner, c'est de voir la satisfaction de tous ces athlètes qui réussissent et qui prennent du plaisir en courant. Tout à fait. D'accord. Et quels sont les conseils que tu pourrais un petit peu donner pour tous les coureurs confirmés qui souhaiteraient atteindre le haut niveau, ou qui souhaiteraient vraiment être tout près des meilleurs. Ça, il y en a pas. Est-ce qu'il y en a dans ton club, tu m'avais parlé tout à l'heure, je crois, d'un... Oui, j'ai eu un cadet qui était premier championnat de France, il était premier, parce qu'il était italien, il ne peut pas être championnat de France, mais il était premier, il était fait premier en Calais. Et ensuite, j'ai eu une fille qui avait fait deuxième et troisième au Champ France Junior en salle aussi, sur 800 mètres. Et après, ce qu'il faut vraiment au niveau, c'est une hygiène de vie, c'est être réduit aux entraînements, puis voilà, faire des sacrifices sur certaines choses, sur des sorties, sur... Voilà. Il faut vraiment être... Je ne sais pas comment je parle de la table, je ne suis pas en plein, mais il faut vraiment être très strict avec soi-même, pour ne pas s'égarder à droite à gauche, s'entraîner régulièrement, le plus souvent possible, bien sûr. Plus on s'entraîne et mieux c'est. Maintenant, on compte toujours du travail ou des études, quelque que ce soit, pour pouvoir progresser vers le haut niveau. Et malheureusement, il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Oui, c'est un sport extrêmement ingrat, difficile pour réussir. Voilà, il y a beaucoup d'investissements pour des fois, malheureusement, pas beaucoup de résultats. Exactement. Et dans ton club, Paris-Joinville, est-ce que vous avez plus de personnes qui viennent pour courir pour le loisir, pour faire des compétitions ou pour perdre du poids ? Quelle est la tendance ? À la Céperie-Joinville, on a une structure qui est à Télésanté. D'accord. Donc les gens, ça c'est le loisir. Moi, j'ai un groupe compétition au club. Et avec la société Just Run, on a un groupe de personnes qui se font en entraînement, pour qu'ils s'entraînent des marathons ou des courses sur route, préparer des courses pour qu'ils fassent de la compétition. Donc un objectif de compétition est un objectif chronométrique. mais qui peut être de 2h, 2h30 au marathon, jusqu'à 4h au marathon. Voilà. Du débutant au confirmé, là c'est pareil. Je veux dire, voilà. Après, c'est l'investissement de chacun par rapport à la performance qu'il veut faire. Et l'âge. Quelle est la moyenne d'âge d'ailleurs ? Là, mon groupe d'entraînement, l'âge moyenne d'âge, c'est une bonne question que je n'ai pas fait cette année. Plus 30 ans ? Non, 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 je suis en tout 30 ans. C'est en tout pour moi, donc c'est assez jeune. Oui, c'est jeune, tout à fait. J'ai un groupe de 30 athlètes au club et c'est assez jeune. D'accord. Et un petit peu plus de garçons que de filles ? Oui, j'ai plus de garçons que de filles. D'accord. Est-ce que vous organisez un petit peu des stages, des rendez-vous en groupe ? Et si oui, quelle est l'importance des stages de course à pied, des entraînements en groupe dans sa propre progression ? Oui, une fois par an, on fait un stage avec le club. La stade n'est que le groupe de Mifon, on s'en va à Buja, une semaine. C'est un stage organisé par le club ? Voilà, tout à fait. Le stade du club va à La Boulle. Nous, au Mifon, on va à Buja, parce que La Boulle, la plage, c'est bien. Il ne peut pas faire des footings au long du Nord. La plage, une ou deux fois, ça va, après l'air à La Boulle, comme on dit. Exactement. On va en Corrèze, dans l'hôpital de Billevache, on va à Buja. Il y a un centre d'entraînement là-bas que je l'ai déjà pratiqué avec la fédération quand j'accorde à des stages nationaux de cadets et cadettes. J'y suis fait deux ou trois fois aussi en étant en Montreuil. Et maintenant, une fois déjà que je m'en vais aussi. Et là, on y retourne. Et l'important, c'est qu'on se rendraîne deux fois par jour. Les gens ne pensent pas à Wulu, il n'y a pas de transport. Donc, ils dorment, le matin, c'est séance. On mange une petite sieste, re-séance et on récupère le soir. Donc, les garçons vont faire environ 130 km dans la semaine. Et les filles vont faire entre 85 et 110 ou 115 km dans la semaine par rapport à leur 800-3000. Enfin, les courses de 800-3000, voilà. Est-ce qu'il y a des blessés, des petits pépins ? Non, non, je trouve du bois. Moi, je reviens sans blessé. Bon, ben, je trouve du bois. Il y a l'important, je trouve que ça crée une émulation de groupe. On connaît une cohésion dans le groupe qui est la plus importante à l'entraînement de stage qu'avant de partir. Peut-être vivre ensemble pendant une semaine, presque 24 heures sur 24, ce n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des accrochages, mais on en minime. Et par contre, il y a une cohésion de groupe qui se crée et qu'on retrouve après un interclub qui est génial. D'accord. Et tout à l'heure, tu expliquais également, on a parté tes diplômes d'entraîneur. Qu'est-ce que l'on apprend ? Quelle est la démarche qui est donnée pour pouvoir bien entraîner ? Il y a des formations que la Ligue et la Fédération, pour un moment, après sa fédération, organisent des formations d'entraîneurs. Ce sont des entraîneurs experts qui viennent faire des formations. On a une semaine de formation quand on monte au dernier niveau des entraînements. Et de là, on apprend à faire un plan, on apprend à reconnaître un athlète qui a des qualités, un athlète qui est un bon coureur et pas un très bon coureur. Donc voilà, après, on met sa sauce, on apprend à faire des plans. Et après, par exemple, on apprend à améliorer ses plans, les changer, les arranger. Et puis, l'évolution de la vie fait que je n'entraîne plus tout comme je n'entraînais il y a 10 ans, que je regarde mes plans, je regarde quelques vieux plans comme ça. Alors, par rapport à mémoire, je regarde, je faisais de faire ça, mais c'est de la folie. Voilà, on progresse, on progresse. Et puis, on apprend, on apprend, je suis sûr dans des similaires, dans des colloques, où il y a d'autres entraîneurs qui viennent, ils disent, tiens, ça c'est sympa, tiens, donc je note, et puis je m'en sers, après je teste, et puis je vois ça. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ah, tu t'inspires un petit peu. Ah oui, j'invente rien. J'invente personne, enfin, j'invente si t'es bien. Voilà, tout à fait. Et de tester sur les athlètes. Alors, je ne voudrais pas dire ça, il vaut mieux tester sur un athlète qui est moins performant que sur un athlète performant. Oui, c'est histoire de ne pas lecturer le gris. Voilà, parce que si je fais un test sur un athlète qui vaut 50 minutes, je vais prendre un comme ça au 10 km, au 40 ou au 10 km. S'il fait 39 ou qu'il fait 42, à la limite, ce n'est pas trop grave. Mais sur un athlète qui fait 30 minutes ou 10 bornes, si je me plante et qu'il ne fait plus que 33, là, ça ne va pas être bien. J'aurais des comptes à rendre. Exactement. Et vous faites un peu de gainage ? Tout à fait, tout à fait. Durant l'hiver, il y a une séance par semaine qui est réservée à la PPG, donc préparation physique généralisée. Et ensuite, on est plus orienté vers la course, dans l'avancement de la saison. Il n'y a pas de piqueur de rappel durant l'été. Enfin, durant l'été, on fait une grosse préparation durant les mois d'hiver. D'accord. Et en tant qu'en traîneur de hors-stable, tu fais également un calendrier spécifique juste pour la route ? Comment est faite ta saison de septembre à juin dans ton esprit et d'entraîneur ? Comment tu la découpes cette saison ? Septembre, il y a encore des courses sur août. Donc, seulement en métier, il faut déjà reprendre l'entraînement au mois d'août pour être performant au mois de septembre. Plus souvent, je fais l'entraînement de 10 km sur les marathons qui ont lieu en septembre ou octobre. Donc, il y a des gars qui ont repris l'entraînement au mois d'août. Et ensuite, ceux qui rentrent de vacances reprennent gentiment l'entraînement en septembre, font du foncier. Parce que moi, je suis une grosse importance à faire les crosses l'hiver. Ça soit la piste, la route, ils font du cross. D'accord. Ça, je suis un peu... Là, je suis mes... Je suis un catholète sans exception. Ça soit un cadet ou un vétéran, ils font des crosses. Donc, ils vont en faire la France. Il y en a qui sont référents aux régionaux, aux inter-régionaux. Mais j'insiste sur le fait que tout le monde fait du cross. Après, au mois de mars, il y a une coupure, une petite coupure. De temps de régénérer. Et après, on rattaque la route et on rattaque la piste. Avec un point d'ordre, les inter-clubs sont importants pour le club. Comme pour chaque club, enfin, son inter-club sont importants. Exactement. Ça, c'est... Les deux rendez-vous, les détours de l'inter-club. Voilà. Ça, c'est important pour le club. Je pense que le club présent demande de gens qui soient importants qu'ils fassent les crosses ou la salle pour les sprinters, choses comme ça. Et les inter-clubs. Après, les gens vont où ils veulent, mais c'est important que le rendez-vous d'inter-club soit dans le cadre des athlètes. D'accord. Et ensuite, après, au mois de mai, juin, les mains pour les plus profondes, samedi, différents chemins d'Asse-France, quoi, de cadets, junior, enfin, chemins des jeunes, les nationaux, les élites. D'accord. Et vous avez beaucoup d'athlètes qui s'entraînent en salle ou... Pour moi, non. Moi, le demi-fond, je ne fais pas de salle. Ils ne font pas... Ils n'essayent pas un 500... Non, enfin, ici, ils vont peut-être faire un 500, 800, mais juste comme ça pour faire... pour changer de la routine de l'entraînement. Mais je ne ferai plus une préparation spécifique pour la salle. Moi, pour le demi-fond, c'est dehors. C'est le meilleur moyen d'améliorer son mental. Voilà, tout à fait. Ok. Et pour finir sur une dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton site justrun.fr ? Oui. Qu'interviens dessus ? Tout à fait, oui. Comment ça se passe ? C'est une société qui a été créée l'année dernière, justrun.fr, et je suis le coach référent. Donc, on entraîne des sociétés, des particuliers, qui font le conductif sur 10 km, c'est une marathon, une marathon. D'accord. Et donc, je les vois le temps de midi, ou le soir, ou le salle du matin, enfin, quand le club, il a eu le temps de libre, pour les préparer, pour les voir, les préparer. Donc, pour moi, c'est de la tête comme les autres. Donc, je dois faire un plan d'entraînement spécifique, chacun personnalisé. Ils ont un suivi, on se voit régulièrement, une fois par semaine ou plus, ça dépend, pour la préparation de l'objectif. Donc, j'ai beaucoup de gens, maintenant, qui vont se préparer le marathon de Paris. Donc, ils vont parler le marathon de New York, le marathon de Berlin, choses comme ça. Donc, il y a des échéances assez longues. Et quand ce sont des personnes qui ne sont pas, je veux dire, compétitive au départ, qui sont un peu plus âgiques que les athlètes, c'est quelqu'un qui a entre 35 ans et 50 ans. Donc, j'ai aussi une approche différente d'un athlète qui a 25 ans. D'accord. Et ça, c'est un suivi, un coaching en ligne. Tout à fait, en ligne, tout à fait. Tout par e-mail ? Par e-mail, je les vois. Donc, les gens vont aller le voir sur justrun.fr. Ils verront le processus, comment ça fonctionne. Vous tapez, vous voyez le t-shirt, justrun.fr. Et puis, vous avez les cuisées sur le produit. Directement sur le site. Tout à fait, voilà. D'accord. Et tu me disais aussi, que tu t'occupais de l'équipe New Balance. Je suis le coach référent aussi pour les événements ciels comme ce qu'il y a atteint les 20 km de Paris ou certaines courses comme avant aussi Odissea où il y a des sponsors. Tout dimanche matin, pour les 20 km de Paris de 2012, il y avait des entraînements qui avaient lieu au champ de mars tout dimanche matin à partir de 10 heures. Et j'avais... Cette année, c'était un peu chaud, comme on dit, parce que j'ai eu entre 50 et 100 personnes à préparer. Donc, au cours de séance du Nord, pareil, du footing, du fractionné. Et puis, voilà. Donnez aux gens des conseils de course, préparation. Changer de chaussure, c'est pas bon ce que vous avez. Voilà, des petits détails techniques, mais qui ont leur importance, surtout au niveau des chaussures. Voilà. Justement, on va revenir sur les chaussures. Quand tu vois une première fois un athlète, généralement, il y a souvent des erreurs où les personnes ont mal choisi leur paire de running. Ça arrive. Parce que, si vous êtes débutant, il y a une chose où il faut investir pour courir dans la course à pied, c'est une bonne paire de running. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez courir avec un vieux short, un vieux t-shirt. Tout à fait. Mais préservez vos pieds, vos genoux grâce à une excellente paire de running. Et ne dites pas, j'ai une paire de chaussures à mon placard depuis 5 ans, je ne les ai pas mises, elles sont neuves, ce n'est pas vrai. Parce que l'amorti, c'est, je trouve, au fur et à mesure. D'accord. Et la boîte neuve, extérieurement, vous les courez 3-4 fois avec, que l'amorti ne reviendra plus à sa position initiale et là, vous risquez de vous blesser. Donc, il faut vraiment voir les chaussures, je veux dire, modernes, enfin, récentes. Par exemple, les chaussures sont placards depuis 5 ans, qu'on a eu un anniversaire ou un Noël quelconque, et qu'on n'a jamais mises. Voilà, il faut vraiment les chaussures toutes fraîches. Et pour rappel, la durée de vie d'une paire de running, c'est environ entre 800 et 1200 kilomètres. Tout à fait, voilà, c'est ça. Généralement. Et puis, une petite astuce, si vous voulez économiser de l'argent, acheter en solde ou en promotion. Tout à fait. Comme celle-là, ça sera moins cher. Tout à fait. Ok. En tout cas, merci pour cette vidéo, cette interview. Merci à Thomas SD, Maxence, ça fait plaisir. Je vous invite à retrouver Jean-Claude, soit dans le magazine Runners World, soit sur le site justrun.fr, soit à Paris, Joinville, si vous habitez sur Paris ou dans l'Île-de-France. Tout à fait. Ou soit également dans l'équipe New Balance, si vous faites des classiques comme Paris, les différentes courses que tu as évoquées tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, sur le marathon de Boulogne aussi. D'accord. Donc, il y a plusieurs courses spécifiques où tu t'occupes de différents athlètes. Voilà. Ok. Si l'interview vous a plu, partagez-la sur Facebook, Twitter, Google+. Également, si vous avez les moindres questions par rapport à des entraînements sur 10 km semi-marathon, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et Jean-Claude pourra vous aider. Tout à fait. Sans problème. Également, allez sur le site justrun.fr et écrire à Jean-Claude pour avoir toutes les réponses à vos interrogations. Ouais. À bientôt. Au revoir. Bye.